A quelle date exacte notre candidat, le candidat du peuple, doit rentrer à Dakar ? Vous comprendrez qu'il y a quelques mois, de l'autre côté, on nous disait qu'il ne va pas venir. C'est terminé pour Karim Wad, il aurait signé un protocole, on a évolué. Depuis un certain temps, si vous entendez les hommes du régime, ils nous disent, s'il arrive, il va payer, sinon on le met à rebusse. L'hypothèse de non-retour classée pour un prétendu protocole tombe. C'est comme un château de cartes. Mais ce que nous savons, c'est que l'annonce de la date procède d'une stratégie. Parce que nos adversaires, qui ne guettent qu'un élément d'information venant de Karim Wad, ou de la date, ou du format, ou de notre capacité organisationnelle, on ne leur donnerait pas l'opportunité de mieux se préparer. Nous serons maîtres du jeu. C'est nous qui déciderons. Deuxième, nous sommes un parti organisé avec un comité directeur, avec un responsable au Marsa, mandaté par le secrétaire général, qui a l'opportunité, le moment venu, de le dire sans dérobatre de la manière la plus sonanelle et la plus officielle. Enfin, 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 le secrétaire général Maitre Abdelouade, quand il nous parlait du Sénégal en 78-84, pour nous c'était des rêves, c'est lui et Karim Wad qui convient. Parce que jusqu'alors, c'était des hypothèses, des gens qui disent que Karim M'a dit, ou des gens qui disent que c'est sûr, j'ai discuté avec lui, j'en délui. Maintenant, c'est Karim Maitre Abdelouade qui le dit. Et la presse internationale, suivez-la, comme vous, on vous suit, la presse nationale. J'ai beaucoup de respect pour celui qui parle du premier E3. J'ai aussi beaucoup de respect à la presse internationale, qui a agacé Macky Sall, lors de sa dernière sortie en France, parce que le seul candidat qui a fait l'objet de toutes les questions, c'est notre candidat.